Musique Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va être une vidéo Bollet Journal donc je vais vous montrer comment je planifie mon mois de septembre donc je commence directement avec le crayon bois donc je commence à tracer au crayon bois le mois septembre ça va faire déjà trois mois que je fais du Bollet Journal j'ai découvert ça sur Youtube et ça m'a tellement donné envie du coup j'ai décidé de le faire, de m'en faire un tout simplement là je commence du coup à tracer les petits cartons qui vont représenter du coup les cartons de déménagement parce que en fait j'aime bien faire mes premières pages vraiment personnalisées pour vraiment montrer qu'est-ce que je vais faire pendant ce mois donc vu que le mois de septembre c'est mon mois de déménagement pour l'Allemagne donc la première page va être vraiment inspirée dans ce sens là donc j'ai fini avec les petites boîtes et je m'attaque au drapeau d'Allemagne oui 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 on va dessiner un petit drapeau donc c'est vraiment pour personnaliser en fait ma première page au maximum comme je vous ai dit ça va faire déjà trois mois que je fais mon Bollet Journal pour le moment ça me plaît énormément et voilà c'est plein de Youtubers qui m'ont donné envie de le faire je vais vous mettre pas mal de Youtubers dans la barre d'infos que je vous conseille et honnêtement leurs vidéos Bollet Journal j'adore donc là je vais mettre une feuille derrière ma feuille où je suis en train de dessiner pour éviter que la peinture ne traverse la feuille et je m'attaque au noir pour commencer ensuite au petit rouge et pour finir au jaune et par rapport au jaune je tapote pour éviter de toucher trop les lettres je viens prendre un crayon brun tout simplement marron et je colorie les boîtes dans le même sens enfin j'essaye en tout cas et finalement j'ai décidé de venir avec la peinture et de colorier un peu les bords enfin finalement ça n'a pas fait très joli du coup j'ai décidé de colorier toutes les boîtes en bas en fait avec de la peinture et je viens prendre mon stylo noir et je retrace les lettres du mois de septembre sur certains endroits je viens pour retracer pour que ce soit un peu plus épais pour vraiment donner ce style de calligraphie vu que je ne sais pas écrire en calligraphie et je viens retracer bien sûr tout ce qui est boîte et même le drapeau pour vraiment montrer tous les petits détails pour que ce soit tout simplement plus propre j'oublie pas les petits points qui sont là pour faire genre que j'ai accroché le drapeau et je viens avec un crayon bois tracé dans le fond des boîtes pour faire vraiment genre qu'on a un fond et aussi au niveau du sol donc voici le résultat et je tourne la page pour commencer à faire mon petit calendrier pour le mois de septembre j'aime bien faire un calendrier vraiment sur une page et avoir des grosses cases pour pouvoir noter quand même quelques trucs à l'intérieur j'aime pas faire vraiment une semaine par page et tout je trouve que c'est un peu trop de temps pour rien parce que je sais très bien que je vais pas les utiliser donc là j'ai fait mon petit tableau et je viens de prendre mes petits stabilos pastels que j'adore que vous pouvez trouver à la FNAC et j'écris le mois septembre en violet je viens prendre le rose pour tracer un petit truc pour faire très joli et je mets j'écris le mois de septembre en feutre noir à l'intérieur j'aime beaucoup ce style c'est une youtubeuse qui m'a donné envie de faire pareil et j'écris du coup les jours de la semaine en allemand que vous voyez très mal mais je les écris en tout cas j'enlève les cases qui me servent à rien et je marque les jours du mois de septembre donc du 1er septembre jusqu'au 30 et voilà le résultat je tourne la page et je fais mon mood tracker donc je l'ai déjà fait parce qu'en fait ma caméra elle a complètement lâché à ce moment là du coup j'ai eu le temps pour le faire du coup j'ai fait un petit tableau j'ai un petit peu mis de la couleur je retrace avec le feutre bien sûr les lettres je viens coller des petits cactus en bas pour faire tout joli, tout mignon pour mettre un peu de déco je mets un petit peu de vert un petit peu de marron autour je mets des petits smileys pour vraiment montrer des émotions vu que c'est en fait pour vraiment surveiller en fait ses émotions, son humeur et je mets un petit peu d'ombre aussi et vous pouvez voir que j'ai fait trois tableaux donc j'ai fait trois tableaux un qui montre mes émotions un autre physique et un autre environnement je tourne la page et je viens dessiner du coup, enfin écrire plutôt habit tracker donc c'est vraiment pour surveiller mes habitudes pareil je fais un petit tableau du coup je vais marquer en fait des habitudes que j'aimerais bien voilà surveiller comme sport, la mauvaise ou la bonne alimentation enfin des trucs comme ça vraiment je marque bien sûr les jours de la semaine et du coup les petites habitudes que j'aime bien surveiller je retrace bien sûr avec le noir et voilà le résultat à côté je savais pas du tout quoi faire du coup j'ai décidé d'innover et j'ai marqué 10 pensées un mois et j'ai numérité la page de 1 à 10 comme ça pendant le mois si j'ai des petites pensées à marquer je pourrais le faire je vais en mettre aussi un peu de masking tape pour faire joli et là j'ai un petit peu regretté d'avoir mis du rose parce que je trouve que ça a un peu tout gâché mais bon tant pis je tourne la page et là ça va être les deux pages les plus importantes de ce mois et de toute mon année pour le budget c'est le budget tracker donc je marque en fait le gain total donc la somme totale que j'ai ensuite les dépenses que j'aimerais faire par mois les dépenses que j'aimerais faire par semaine les dépenses pour mon loyer et puis tout en bas la réalité de mes dépenses donc c'est vraiment pour vraiment surveiller en fait tout simplement mes dépenses et tout simplement la somme que j'ai à dépenser et à côté je mets le petit expense tracker donc c'est vraiment pour surveiller mes dépenses et voilà le résultat vous avez encore une fois un petit overview de ce que j'ai fait de nouveau je tourne la page et là je vais me consacrer aux listes que j'ai à faire pour ma vie en Allemagne en fait c'est toutes des petites listes des choses nourrées nourriture alimentation produits ménagers appareils électroniques et autres que je vais devoir acheter quand je vais arriver en Allemagne pour vraiment être bien organisée quand je vais arriver et la dernière page est consacrée aux recettes à la maman donc à la maman donc c'est toutes les petites recettes que je vais demander à ma mère pour me nourrir tout simplement l'année prochaine vu que je suis nulle en cuisine de nouveau un petit overview de tout ce que j'ai fait J'ai rencontré et aussi je vais aller ik Voilà, c'était ma vidéo bullet journal, ma première vidéo bullet journal où je vous ai montré comment j'organise mon mois de septembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous a donné envie de créer votre propre bullet journal ou que ça vous a donné quelques petites inspirations ou que ça vous a tout simplement détendu. Parce que moi je sais qu'à chaque fois que je regarde des vidéos, ça me détend, mais comme pas possible. J'adore ça. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous voulez que j'en refasse, peut-être pas tous les mois ou peut-être si, enfin tout dépend de vous. A ce, je vous souhaite du coup de passer une agréable journée. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée, n'hésitez pas de me faire savoir tout ça aussi dans les commentaires. Et à ce, je vous dis, on se revoit très 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 vite pour une nouvelle vidéo. Ayez confiance en vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !